On va dire ce matin, on va faire dans le choc l'Israël, on va faire un peu la choc de Bédikat Hametz. Ce soir c'est Rf Bédikat Hametz, ce soir qu'on vérifie le Hametz. Alors on va expliquer le sens de Bédikat Hametz. Selon la Torah, on n'a pas besoin de faire Bédikat Hametz. Selon la Torah, on a besoin de faire annulation de Hametz. Qu'est-ce que c'est annulation ? Annulation, ça veut dire dire avec son propre langage, j'annule tout le Hametz qui est dans ma propriété. On n'a pas besoin de faire Bédikat, ni tout ça. Alors maintenant, les Hamim sont venus, ils ont instauré Bédikat Hametz, la vérification pour trouver le Hametz s'il y en a. Et pourquoi ils ont trouvé ça ? Deux raisons. Première raison, est-ce qu'on est sûr que quelqu'un qui a beaucoup de Hametz, quand il dit oui j'annule le Hametz, est-ce que dans le cœur il est sincère ? S'il n'est pas sincère dans le cœur, là il se trouve avec du Hametz pendant la fête. Et là, il transgresse Bali Ra'e ou Bali Matze, et la mitzvah de Tashbit ou Sion, Batechem, deux mitzvahs qui sont en train d'annuler. Alors on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Ils sont venus à Hamim pour dire qu'on veut être sûr que le gars est sincère. Laisse-nous voir s'il vérifie pour trouver le Hametz. Alors là, ils ont instauré Bédikat Hametz. Alors il y a ce qu'on appelle Bédikat Hametz et Bédikat Hametz. Et la Bédikat est d'ordre rabbinique. Pourquoi ? Pour assurer que le gars est vraiment sincère, qu'il est en train de chercher pour enlever tout le Hametz de la maison, et il n'a pas dit comme ça des paroles en l'air. Ça c'est une raison. La deuxième raison, pourquoi on fait Bédikat Hametz ? La deuxième raison, il se peut que le gars était sincère. Quand il a dit j'annule tout le Hametz en ma possession, il se peut qu'il est sincère. Le problème est, si pendant Pessah, peut-être qu'il va trouver un gâteau, un biscuit. Il dit, oh, il ne met plus ce gâteau, ce biscuit. Maintenant il a oublié que c'est Pessah. Et par erreur, il a fait la bracha, il a mangé Hayav Karet. Alors pour ne pas arriver à ce point, comme toute l'année tu manges le pain, alors dans ce cas, ils ont instauré Bédikat Hametz pour chercher, trouver, peut-être qu'il y a du Hametz caché. Une fois que tu as fait la Bédikat, tu fais l'annulation. Tu dis, Maintenant, puisque cette mitzvah comprend deux parties, Deux parties, quand on fait la Bédikat ce soir, la Bédikat la veille de Pessah, on fait la Bédikat Hametz, on dit, Alors on a expliqué tout à l'heure pourquoi Bédikat Hametz. Il fallait dire Al Bédikat Hametz. Parce qu'en vérité, tu cherches pour brûler. Vient le rama, le rama, le rama, le, pardon, un de Rishonim, le kolbo, il dit comme ça. C'est pour ça qu'on a instauré de mettre les dix miettes. Pourquoi ? Comment tu fais dire Al Béou Hametz si tu n'as rien trouvé ? La maison est déjà prête, depuis pourrime, les femmes sont en train de nettoyer, frotter, astiquer la maison. Il n'y a aucun Hametz dans la maison. Et si tu ne vas rien trouver, il va dire que c'est le bracha, le batala. Comme ça il disait le sur Rishon. Alors il a dit, c'est pour ça qu'ils ont instauré la coutume de mettre les dix miettes. Mais le décisionnaire, ils ne sont pas d'accord. La raison pourquoi les dix miettes ont été instaurés, de mettre dans la maison, c'est kabbalistique, selon le Arizal. Quand tu cherches le Hametz, si tu trouves ces dix morceaux, si tu es en train d'enlever tous les mauvais esprits, tous les mauvaises énergies, toutes les mauvaises choses qu'il y a dans la maison, en enlevant ce Hametz, c'est comme si tu enlèves tout le mal de la maison. Alors c'est quelque chose qui est kabbalistique, pas Al-Achik. Al-Achik, quand on dit Al-Biou Hametz, si je trouve. Si je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé. Mais je cherchais pour trouver. Et si je n'ai pas trouvé, ce n'est pas la fin du monde. C'est pour cela. Quelqu'un qui ne peut pas poser le dix morceaux à la maison, il est exempté. Ce n'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est de chercher. Une fois que tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu as fait ta mitzvah comme il faut. Alors le soir, nous faisons la mitzvah. Maintenant, celui qui a oublié de faire la bédicat Hametz le soir, il le fera le lendemain avec Brakha, avec la bougie. Avec la bougie. Le lendemain matin, il le fera avec Brakha, avec la bougie. La question, est-ce que pendant la fête aussi, alors celui qui n'a pas fait la bédicat Hametz pendant veille de Pessach, il le fera pendant la fête avec Brakha aussi. Ça veut dire que c'est une obligation de chercher le Hametz chez soi, jusqu'à ce que tu le trouves ou jusqu'à ce que tu n'as l'une. Maintenant, annulation et vérification, c'est deux choses. Alors, le matin, veille de Pessach, quand on brûle le Hametz, toi tu brûles le Hametz, mais tu peux encore manger le Hametz. Ce n'est pas parce que tu l'as brûlé, tu ne peux plus manger. Tu l'as brûlé, mais tu peux manger il y a une heure. Par exemple, cette année, c'est 10h13. Chaque année, ça change. Mais cette année, dans l'encarnier, c'est marqué, 10h13, fin de manger le Hametz. Maintenant, toi, tu veux aller au travail. Tu as fait ta prière, tu es bechor ou pas bechor, tu as fait le siyum ou pas siyum. Tu as fait tout, 9h, tu as tout fini. Tu as mangé ton dernier repas, tu as tout fini, tu vas au travail. Mais ta femme et tes enfants, ils sont encore à la maison en train de manger le Hametz. Tu ne peux pas leur dire, ah, moi j'ai tout fini. Hazak ou barouk, tu es matinale, mais il y a ta femme, il y a le bébé, il y a les enfants. Eux, ils peuvent aller jusqu'à 10h13. Pas 10h13, dis-leur 10h11. Comme ça, tu laisses deux minutes de espace. 10h. Alors maintenant, maintenant la chose est, c'est important, c'est important, tu ne peux pas annuler le Hametz tant qu'il mange. Tu as brûlé le Hametz. Il n'y a pas de bracha, tu as fait la bracha la veille, il n'y a pas de bracha, tu brûles le Hametz. Tu appelles à 10h moins 5 à la maison. Ma chérie, est-ce que vous avez fini de manger ? Vous avez tout débarrassé ? Parce que maintenant, je vais annuler le Hametz. Personne ne peut toucher le Hametz maintenant. Maintenant que je fais on ne peut plus toucher le Hametz. Alors, oui, oui, ça y est, ça y est mon mari, ça y est, on a tout fini. Ok. Alors maintenant, je fais Bithoul Hametz de là où je suis, au bureau. Tu peux être en Chine et faire Bithoul Hametz chez toi à la maison. Ok ? Ça marche par Wi-Fi. C'est ça ? Ça marche à longue distance. Alors là où tu es, si tu as deux places, tu fais le Bithoul Hametz en pensant sur les deux places. Alors tu as à Montréal une maison, tu as en Miami une maison, tu penses sur les deux places. Bithoul Hametz. Alors ça c'est Bithoul Hametz et Bithoul Hametz. Et le Bithoul se fera deux fois. Une fois le soir, sur le Hametz qu'on a vu. Kal Hamira, je dis des Hazité que j'ai vu. Et une fois le matin, des Hazité ou de la Hazité. J'annule tout le Hametz que j'ai vu et que je n'ai pas vu. S'il y a quelque chose qui s'est échappé ou qui s'est caché et que je ne l'ai pas vu, qu'il soit annul. Ok ? Maintenant le Bithoul Hametz, on doit le dire dans la langue qu'on comprend. Si tu ne comprends pas parce que c'est écrit en aramein, c'est un historien de Babylone, c'est en aramein. Si tu ne comprends pas l'aramein, lis-le en aramein mais tout de suite, lis la traduction. La traduction, tout le vin et pain et tout ça qui se trouve dans ma possession qui soit nul comme la poussière de la terre. Alors c'est très important de l'annuler dans le langage qu'on comprend et on le fait trois fois, les Hazek, pour renforcer la parole qu'on dit. Alors on le dit trois fois. Kal Hamira, trois fois. Trois fois en aramein en aramein et si tu ne comprends pas, tu le dis en français, en anglais, en espagnol, en arabe, tout ce que tu veux pour assurer que tu as bien dit le bitoul hamein. et c'bauch adonai l'aulam. Amen ve-amen.